Les noyaux Bicorce sont nés du fait que l'industrie du ski et les pratiques du ski avaient complètement changé ces 15 dernières années, mais les matériaux utilisés dans cette industrie n'avaient pas forcément suivi la même évolution, posant un problème de poids. Bicorce est arrivé avec l'idée de fabriquer de nouveaux noyaux. Les blocs sont faits à partir d'un contreplaqué de balza très léger, associé avec une fibre composite de lin. On taille des noyaux à partir de ces blocs, qui sont des noyaux de bois les plus légers sur le marché actuellement. Pas seulement légers, mais avec des propriétés mécaniques très bonnes et des propriétés de fatigue excellentes aussi, ce qui amène à faire des skis de plusieurs centaines de grammes plus légers. En tout premier lieu, c'est une chaussure de ski à part entière au niveau technique, au niveau transfert sur le ski. Elle n'a rien à envier aux chaussures de ski dites classiques. Son avantage le plus produit, c'est qu'on a la possibilité de séparer les deux parties principales, c'est-à-dire la partie que nous on appelle soft, qui est le chausson, et qui est chez nous une chaussure à part entière avec une semelle caoutchouc, et la coque, qu'on appelle exosquelette. On ouvre le spoiler avant, on ouvre le spoiler arrière, et on extrait le soft de l'exosquelette. À ce moment-là, on peut profiter du soft de manière optimale, pour conduire, marcher, aller faire les courses, profiter de la presqu'is, amener les enfants à la neige. La perte de volume osseux au niveau de la mâchoire est un problème pour la pose d'implants dentaires. Aujourd'hui, cette augmentation se fait soit par l'utilisation de l'os du patient, ou de l'os d'origine de cadavre ou d'animal. Notre innovation, Osteoflux, est un substitut d'origine synthétique, fabriquée en milieu industriel, avec une bio-architecture unique, permettant d'offrir un rendu d'augmentation optimal. Derrière cette innovation, il y a l'impression 3D, qui permet de fabriquer cette architecture biologique en trois dimensions, et un nouveau type de matériau à base de calcium phosphate, qui a une caractéristique physique et chimique similaire à celle de l'os humain. Sous-titrage Société Radio-Canada